Tout l'hôtel s'il vous plaît de sortir de l'hôtel ! Le dimanche, ah là 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 ! J'en ai une chauvage, on la met à deux ! Qu'est-ce qu'on sait bien m'arrêter ! Florence, il y a des personnes qui s'inquiétaient sur votre ressort, on ne vous voyait plus sur mon antenne, par exemple. On voulait savoir ce qui se passait. Je vous ai vu rapidement pour la manifestation anti-PMA-GPA, rapidement. Oui, tout à fait, j'étais à la manifestation. Alors, d'abord je varie les actions. Oui. Ensuite, bon... Tout va bien donc ! Sans gilet, efficacité, sans gilet, efficacité, je fais fait de tout bois. Effectivement, contre la GPA, au nom de la séparation du capital et des utérus, j'ai défilé à la manif pour tous, parfaitement. J'ai aboré un magnifique t-shirt rouge avec une étoile jaune, c'est la République communiste du Vietnam. Et je dois dire que les cathos roacos fachos se sont montrés extrêmement tolérants. Ce qui n'est pas le cas de certains petits antifas qui ont été très agressifs avec Léopold lors de l'occupation du centre commercial de Paris 13. Et donc moi j'en appelle aux antifas à se montrer un peu plus ouverts d'esprit. Surtout que certains antifas ici pratiquent la police politique dans les cortèges et lorsqu'ils passent les vacances en Italie, ils applaudissent Salvini. Bon, vous allez remarquer, c'est normal, c'est comme leurs grands-parents qui firmaient 68 et qui ensuite passèrent les vacances dans l'Espagne de Franco et dans la Grèce des colonels. Vous avez pu dire votre message pour la manif pour tous ? C'était, à toute façon, anti-GPA, non-marchandisation du corps humain, séparation du capital et des utérus. Et ça suffit déjà que certaines femmes soient contraintes de vendre leurs fesses, qu'elles ne soient pas ensuite contraintes de vendre leurs grossesses. Bon, je ne blâme pas celles qui vendent leurs fesses. Le Christ ne l'a pas fait, donc moi je ne me permettrai pas de le faire. Et c'est un métier pour lequel j'ai plus grand respect, parce qu'il faut être plus solide de la tête que du derrière pour faire ça. C'est un métier concret, on ne triche pas avec la marchandise. Mais vendre sa grossesse, ça me semble abominable. Vous pensez que la France va aller à la GPA ? Personnellement, moi j'ai grandi en Océanie où le problème ne se pose pas. Quand un couple a envie d'avoir un enfant, il y a toujours un cousin, un copain, un voisin qui met un enfant au monde et qui le lui offre, gentiment. Ce n'est pas de la marchandisation ? Ce n'est pas de la marchandisation, c'est spontané. Mais là, avec la GPA, choisir l'enfant sur catalogue, les yeux et tout, c'est absolument aberrant. À ce moment-là, si ces personnes sont en désir d'enfant, qu'elles achètent une poupée, une poupée qui correspondra à leurs critères, qu'elles la remplissent d'eau tiède, une poupée qui fait pipi, une poupée qui fait ouin ouin. C'est quelque chose d'assez malsain, d'assez abominable, cette GPA. C'est la raison pour laquelle j'ai défié. Et j'ai rencontré beaucoup de gilets jaunes, j'ai rencontré des gilets jaunes charmants, des jeunes gens charmants. Ceux qui se sont étonnés de ma présence, j'ai répondu que Jésus-Christ était un rebelle. C'est lui qui a chassé les marchands du temps. Il y a un autre rebelle que j'apprécie beaucoup dans l'Ancien Testament, David contre Goliath. C'est même une leçon de courage. Et en ce qui concerne les décalogues et dix commandements, c'est la base de toute société humaine, voire républicaine. Et donc, il n'y a aucune opposition de ma part vis-à-vis des croyants. Ces croyants, s'ils sont sincères, s'ils respectent les fondements de la France, sont des gens qui sont en contact avec leur vie intérieure. Eux, contactent leur vie intérieure par la prière, par des sacrements. C'est un choix qui n'est pas le mien, mais je n'ai pas à mieux causer. Alors, d'autre part, en ce qui concerne les actions, il n'y a pas que les manifestations, les gilets jaunes. Jean-Pierre Laurent, chercheur à l'Université de Paris VIII, a bien expliqué que les manifestations ne sont pas les plus importants. que le nombre de manifestants ne signifie rien, que les gilets jaunes constituent un mouvement local, diffus, qui souvent échappe aux médias nationaux et même aux médias locaux. Beaucoup d'actions ne sont relayées nulle part, même pas sur Facebook, mais elles impactent fortement la qualité de vie des citoyens et, peut-être, elles impactent positivement l'avenir. Et c'est ce genre d'actions vers lesquelles je me tourne de plus en plus. C'est très compliqué, vous m'avez dit, moi, souvent. Voilà, je vous remercie. Merci, Florence. Je n'étais pas trop aidante, ça va, je n'étais pas trop aidante. Très bien, très bien. Comme à votre habitude. Voilà. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.